Bien, est-ce que vous m'entendez ? Merci à François Fillon de sa présence et de son soutien. Nous allons parler maintenant de la politique du logement. Je vous demande un peu de concentration parce que le logement c'est important dans notre campagne avec Valérie Pécresse. Est-ce que vous êtes déterminés à faire gagner Valérie Pécresse ? En faire notre présidente de région. Est-ce que vous êtes déterminés à faire de Paris le premier département dans cette région, vainqueur le 13 décembre ? Alors je voudrais saluer Nathalie Kosciusko-Morizet qui est là, notre chef de file à Paris et qui mène un combat courageux face à Anne Hidalgo tous les jours. Et nous la soutenons aujourd'hui, demain, dans ce combat difficile. Et nous voulons gagner la région aussi pour faire de la région Île-de-France un contre-pouvoir à la politique de Mme Hidalgo. Alors le logement, c'est un vrai sujet. Lorsque Philippe Goujon a souhaité que j'anime cette table ronde, je lui dis oui tout de suite le logement. Parce que le logement, c'est un peu comme l'écologie pour la gauche. On en parle beaucoup depuis 17 ans la région Île-de-France. On en parle beaucoup depuis plus de 14 ans la ville de Paris. Et pourtant, les résultats sont médiocres. Jamais en Île-de-France, il n'y a eu autant de familles en attente d'un logement. Écoutez bien ce chiffre. Plus de 500 000 familles, je n'ai pas dit personne, familles, sont en attente aujourd'hui en Île-de-France d'un logement social. C'est un record absolu. A Paris-Intramuros, dans notre capitale, plus de 180 000 familles sont en attente d'un logement social. Le double depuis 14 ans à Paris. Alors ils nous disent qu'ils font du logement et pourtant la crise n'a jamais été aussi forte. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dogmatiques. Le dogmatisme n'est pas une solution. La politique qui a été menée consiste simplement à préempter des logements existants du logement privé et à les transformer en logements sociaux. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez dépensé beaucoup d'argent du contribuable, mais vous n'avez pas créé un nouveau logement. Ils ont reconventionné les logements des classes moyennes, des logements intermédiaires pour les transformer en logements sociaux. Ils n'ont pas créé un nouveau logement. Ils ont changé une catégorie de logement par une autre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont incorrigibles. Ils veulent se faire une clientèle électorale. Et je le vois dans le 18e arrondissement. On le voit dans beaucoup d'arrondissements à Paris. Cela a construit des ghettos. Des ghettos où on a replié les personnes sur leurs plus petits dénominateurs communs. Et nous, nous voulons rompre avec Valérie Pécresse à la région Île-de-France, à Paris, avec ce système-là. Alors, ils vont nous dire, avec Michel Thériou, spécialiste des questions du logement, délégué de la FNAIM. Avec Claude Gouesguen qui prendra la parole, Claude Gouesguen, le député maire du 16e, qui n'a pas peur d'aller au combat sur la question du logement au conseil de Paris. Valérie Montandon, conseillère de Paris du 12e, spécialiste aussi des questions du logement. Ainsi que Jérôme Dubu, conseiller de Paris, élu du 17e. Alors, nous allons travailler dans le projet de Valérie Pécresse à la déglétoïsation des quartiers. En remettant les classes moyennes au cœur des préoccupations du logement. Nous voulons réserver aux classes moyennes une part du logement aidé. Nous ne voulons plus financer du logement social là où il y en a déjà plus de 30%, mais là où on pourra faire des programmes pour les classes moyennes. Et notamment celles et ceux qui vivent de leur revenu du travail. Car celles et ceux qui vivent de leur revenu du travail, qui ont des conditions de salaire modestes aujourd'hui, ne se voient proposer aucun logement par la région Île-de-France ni par la ville de Paris. Quand on vit de son revenu du travail, on a le droit d'accéder au logement. Et de la même façon, nous voulons relancer l'accession sociale à la propriété. A Paris, il n'y a plus un programme d'accession sociale à la propriété, parce que là aussi la gauche est incorrigible. Elle considère que devenir propriétaire lorsqu'on est des conditions modestes n'est pas un avenir. Nous, nous croyons que lorsque des hommes et des femmes ont payé régulièrement leurs loyers, ont travaillé toute leur vie, ils ont le droit de devenir propriétaires à la fin de leur vie et de transmettre un bien à leurs enfants. C'est ça le mérite, c'est ça l'ascenseur social, et ce que nous voulons relancer avec Valérie Pécresse. Et ma conclusion sera pour notre nouvelle équipe de la Fédération, en remerciant très chaleureusement Philippe Goujon, qui m'accompagne chaque jour dans cette campagne, avec détermination et avec courage. Il est un bon président de la Fédération. Je le remercie de son soutien. Je voudrais féliciter la nouvelle équipe avec Frédéric Pêchenard et les nouveaux secrétaires départementaux adjoints qui vont insuffler une nouvelle énergie qui va nous faire gagner la région de France, puis la France en 2017. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements